Bonjour ! Alors nous allons voir le dixième mouvement du yichin-chin. Le tigre affamé se jette sur sa proie. Il reste trois mouvements encore à apprendre. Il y en a douze au total, donc on arrive bientôt petit à petit à la fin. On va recommencer un bon échauffement parce que vous allez voir les trois derniers mouvements sollicitent bien la colonne vertébrale. Donc il faut vraiment bien se chauffer. Allez, on va frotter nos mains. Frotter les avant-bras et les bras. Les poignets. L'autre. Allez, on secoue les poignets. Vers soi. À l'extérieur. On croise les mains. On les croise bien. On resserre les coudes et on tourne les poignets. Comme ceci. D'abord dans un sens. Dans l'autre. On croise bien. On serre bien ici. Et tout doucement. Allez, on pousse devant soi. Le but étant de ressentir cet étirement. Les muscles étant donc qui s'étirent comme des élastiques. Les élastiques. Les élastiques qu'on étirent doucement. Sans les brusquer. On rentre un peu le sternum. On arrondit encore un peu le dos. Et tout doucement. On relâche et on prend conscience de la façon dont le muscle se reprend sa taille normale. On joint les deux mains. On presse vers le bas. On tourne les doigts vers le sol. Et tout doucement, on presse. Toujours dans l'idée de bien ressentir cet étirement musculaire. On étire. On relâche. J'attrape les doigts de la première main. Je me redresse. Je me redresse. Le bras bien tendu. Et je tire les doigts vers moi. Tout doucement, je relâche. Je prends mon autre main. Je tire les doigts à moi en me redressant. J'étire. Tout doucement, je relâche. Je porte mon attention maintenant sur les cervicales. Je me grandis pour leur donner du jeu. Et tout doucement, je laisse basculer ma tête sur le devant. En prenant bien conscience des muscles qui vont s'étirer petit à petit dans la nuque. Du menton qui petit à petit va se rapprocher dans la poitrine. Donc tout ça, je le fais avec lenteur. Pour avoir un maximum de prise de conscience. Et tout doucement, je relâche et je laisse la tête remonter naturellement. J'accompagne juste son mouvement. Je me grandis et puis, tout doucement, je laisse basculer ma tête en arrière maintenant. La bouche légèrement entre-ouverte. Je laisse le menton partir vers le ciel. Tout ça doit être très agréable, je ne force jamais. Des nouveaux étirements musculaires dont je prends conscience. Je relâche et j'accompagne le mouvement de la tête qui revient. Et je me grandis. Je tourne maintenant tout doucement la tête vers la gauche. Mes épaules ne bougent pas. Ce n'est que la tête qui bouge. J'étire. Et je relâche. Et ma tête revient. la droite. J'étire. Je relâche. Et la tête revient. Toujours lente. Je me grandis, toujours tirer le pas vers le haut. Je redonne de l'espace à mes cervicales et je laisse basculer ma tête. Sur le côté, l'oreille va partir en direction de l'épaule. Je ne vais pas vite, surtout. En fait, c'est un peu comme une attente, une attente que le muscle prenne confiance et accepte d'aller encore un petit peu plus loin. C'est ce que personnellement je ressens. Au début, ça ne peut pas trop descendre et puis à un moment donné, il y a un petit déclic qui se passe qui fait que, ça y est, le muscle a compris. Il a compris qu'on n'allait pas le traumatiser, qu'on était là pour son bien. Donc, il accepte. Et tout doucement, je relâche et je laisse ma tête revenir. Position intermédiaire, je me grandis toujours et je laisse partir ma tête de l'autre côté. Toujours avec la même lenteur. Toujours en prenant bien garde à ne pas brusquer mes muscles, mes muscles. Leur donner le temps de prendre confiance. Et d'accepter de faire ce qu'on leur demande de faire, finalement. De s'étirer. On relâche et la tête revient tout doucement. On va faire une autre poule typique corps au ralenti. On avance le menton devant soi, un peu vers le haut. Et il écrit un arc de cercle. On recule. On rend bien le menton. Et de nouveau, on pointe le menton vers le haut et vers l'avant. Et on fait ça plusieurs fois lentement. Un mouvement fluide. qui apporte une nouvelle mobilité à nos cervicales. On va le faire dans l'autre sens. Et puis tout doucement, on va laisser notre tête rouler. Alors, petite amplitude au début, n'oubliez pas, hein. Petite amplitude, notre tête roule en direction de la poitrine, en direction de l'épaule, de la nuque, l'autre épaule. De nouveau la poitrine. On prend bien conscience de toutes ces sensations maintenant qu'on a dans la région des cervicales. Ces muscles qui s'étirent, qui se relâchent. C'est un mouvement, dès lors qu'il n'y a rien qui coince, dès lors qu'on le fait avec douceur, qui est extrêmement agréable, extrêmement reposant. Une fois de plus, je vous rappelle, il ne faut surtout pas forcer. Voilà. On réduit l'amplitude. Et puis, on va le faire maintenant dans l'autre sens. Voilà. On va réduire l'amplitude petit à petit. S'arrêter et prendre le relais maintenant avec nos épaules, les faire rouler de l'avant vers l'arrière. Alors, on prend bien conscience maintenant de nos épaules. Fait. Quand on monte, on fait comme si les deux épaules ici voulaient se toucher. Voilà. On les monte bien. On brosse les épaules. Et quand on redescend, on fait comme si les deux omoplates voulaient se toucher aussi. Voilà. Sans jamais forcer sur la respiration. On monte en inspirant et on descend en expirant. Je vous rappelle qu'on ne force pas. C'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de reprendre un peu notre souffle ou de l'expulser un peu. On n'est pas tout à fait dans le rythme. Petit à petit, le souffle va venir se caler petit à petit avec le mouvement. C'est quelque chose qui se fait parfaitement naturellement. Voilà, on va le faire maintenant dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Et puis, on renforce ce mouvement avec le mouvement d'ondulation de la colonne de l'arrière. Alors, faites-le bien. Essayez de bien y penser parce qu'en fait, il va nous être très utile dans l'apprentissage du dixième mouvement. On va voir tout à l'heure. Le tigre affamé se lève sur sa proie. Ça va être un mouvement un peu similaire. Il vient un peu similaire. Et qui sollicite vraiment aussi la colonne vertébrale. On réduit l'amplitude. On ne fait plus le mouvement qu'avec les épaules comme au début. Et maintenant, on va venir écarter nos murs imaginaires. Là, les mains bien posées à plat sur les murs. Les doigts bien tirés à soi. On écarte. Aucune crispation, juste une prise de conscience de l'étirement musculaire. Toujours très agréable. On relâche. On ramène les mains jointes à la poitrine. On monte les coudes. Les mains sont toujours à faire la poitrine. Et on va pousser maintenant à gauche. On relâche. Poussez de l'autre côté. Puis en haut. On relâche. Et de nouveau, on écarte. Les doigts bien tirés vers soi. On ramène. On va le faire encore une fois. D'un côté. De l'autre. On ramène. En haut. On redescend. On écarte. On relâche. On relâche. Et on va faire maintenant une petite torsion d'épaule. Un. Très lentement. Relâche. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Six. On ramène. Travaillez sur la colonne vertébrale maintenant. On ouvre et on présente la poitrine vers le ciel, comme une offrande. Puis on se redresse, tirez le bar, oui, et en descendant les mains à hauteur du visage et à partir de là on va commencer à enrouler. D'abord les cervicales, puis le haut du dos et puis les lents à l'air. Et on relâche. On ne force pas, on redéroule. Alors je ne veux pas non plus vous spoiler, mais ce mouvement-là, on va le retrouver vraiment, ça va être l'étude du onzième mouvement, vous voyez, dans une forme un petit peu différente, mais enfin ça va être surtout ça. Donc ça aussi il faut bien le travailler. On se redresse, on descend, d'abord les cervicales, puis les dorsaux, et les lents vers. On relâche. On redéroule. Encore une fois. On ouvre. On se redresse. Cette fois-ci on va attraper les doigts, une main. On se grandit et on part sur le côté, en soufflant légèrement, en prenant bien conscience de ce nouvel étirement. On relâche. On change notre main et on part de l'autre côté. Et on monte. Allez, maintenant on va caresser nos nuages. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et de nouveau, on descend et on enroule une dernière fois. Allez, on descend, cervical, dorsal, lombaire. On relâche bien. On va diriger nos deux mains et les poser au-dessus du pied gauche. On prend conscience de ce nouvel étirement. On relâche, on revient au milieu. On va diriger maintenant nos mains et les mettre au-dessus du pied droit. On observe ce nouvel étirement. On revient au milieu. Tout doucement, on relâche la colonne vertébrale. On croise les mains derrière le dos. Les mains collées contre les fesses. Et on va partir dans l'autre sens, en arrière. L'idée, c'est vraiment de se poser sur une énorme boule, une énorme ballon. La colonne vertébrale épousant parfaitement la rondeur de notre baguette. On se pose, on ne force pas. Et on observe ce nouvel étirement. Et on se redresse. On va mettre les mains à la taille. Et puis, on va maintenant travailler notre bassin. Parcouru par un axe vertical, on tourne le bassin autour de cet axe vertical. Une petite amplitude de début. Et puis, on augmente par la suite. Le but, c'est vraiment de ressentir vraiment cette succession d'étirements, de relâchements qu'il y a dans les hanches. Il est toujours important de travailler la mobilité du bassin. Surtout quand on pratique le Qigong. On va faire la même chose dans l'autre sens. Alors, une fois de plus, travailler la mobilité du bassin, c'est toujours en fonction de ses propres capacités. On peut être complètement bloqué. Ça ne nous empêche pas de travailler quand même. On peut travailler même jusque dans l'intention. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me blesser, de ne pas pouvoir faire un mouvement. Mais de le faire juste sur l'intention. Et ça fonctionne aussi. Travailler sur l'intention, c'est imaginer le mouvement. Par exemple, quand j'avais le bras en écharpe, je ne pouvais pas bouger le bras. J'imaginais mon bras. Je l'imaginais. Je visualisais qui montait sur le côté. Comme ça, on garde le schéma moteur. Allez, maintenant, on va faire tourner notre bassin de l'avant vers l'arrière. puis de l'arrière vers l'avant. Maintenant, on va le faire sur le côté. Et on va le faire de l'autre côté. Je réunis les deux pieds ensemble. Je pose les mains sur les genoux. Je masse les genoux. Puis je vais descendre, m'asseoir sur les talons. Ce n'est pas grave si les talons décollent. Par contre, je descends en fonction de ce que je suis capable de faire, bien entendu. J'étire mon dos. Puis je redresse et repose mes mains sur les genoux. Et de nouveau, je les masse. Puis tout doucement, je vais partir en rotation, d'abord dans un sens. Et puis dans l'autre. Encore une masse. Je me redresse. J'écarte un tout petit peu le pied gauche. J'appuie sur la pointe de l'autre pied et je tourne autour de mon point d'appui. Bien solliciter la cheville maintenant. Dans l'autre sens. L'autre. L'autre côté. Parfait. Bon, on va reprendre maintenant donc l'enchaînement du Xin Xin les neuf premiers mouvements et voir après l'étude du dixième. Que vous le fassiez en miroir par rapport à moi ou... Voilà. Ne vous préoccupez pas pour le moment de savoir si c'est droite ou gauche. En fait, il n'y a aucune importance au début. L'importance, elle vient quand on est en groupe et qu'on veut le faire en chorégraphie. Qu'on parte, franchement, qu'on parte dans un sens ou qu'on parte dans l'autre. L'important, c'est de... On ne s'en soucie pas pour le moment. On le fait. Et puis le jour où on est à le faire à plusieurs, quand on connaît bien la forme du Qigong, il y a juste à changer le côté et puis ça, c'est tout ça. D'accord ? Donc ça, l'histoire de droite et gauche, franchement, c'est... Ne vous en souciez pas. Moi, j'ai exactement le même problème. Je le disais lors de la vidéo, la dernière vidéo, quand j'apprends aussi des formes de Qigong sur... Pareil, avec un écran. Je suis de la même façon en miroir. D'accord ? Et... Voilà. J'ai tout autant de sensations que je parte dans un sens ou que je parte dans l'autre. D'accord ? Donc pour l'instant, ce n'est pas un problème. Allez, on va poser les mains sur le temps de tienne. Je vais essayer, moi, de ne plus dire à gauche, à droite, pour ne pas vous embrouiller. Par contre, il y a des choses auxquelles on va faire attention, c'est tous ces étirements, l'enracinement. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important. On relâche. Les bras. Et là, déjà, en relâchant, suspendu par le païrui, je m'enfonce dans le sol le poids sur un pied, de manière à libérer l'autre. Je me tourne légèrement. Je décale le pied. Je le pose. Je me redresse. Je vais faire le premier mouvement. Je vais tourner légèrement les épaules. Premier mouvement. V2 offre le pilon 1. La rougne se regarde. Ramène les mains à la poitrine, orientée à 30 degrés. Je descends, regardez le point des loupes. Deuxième mouvement. V2 offre le pilon 2. J'envoie mes mains devant moi. Et puis, je vais faire parcourir un arc-là de cercle pour les amener de chaque côté. Là, je tire les doigts vers moi en écarquillant les yeux. Je tire encore un peu plus derrière. Relâche. Je reviens. Mes mains viennent sous la tête. Partent en haut. Pendant que je me lève sur la pointe des pieds, je ferme mes poings, pousse à l'intérieur, je redescends sur le talon, j'ouvre ma main. Et là, je vais cueillir mes étoiles. Je reviens. Mouvement suivant. Je m'enracine bien. dirige la redirection dans laquelle je vais aller. Je recule mon pied. Je positionne mes mains. Je ferme mes doigts. L'un après l'autre. Et je ramène mes poings. Le premier vers l'épaule. Le deuxième vers l'ing-mène. Et je reviens. Et mon poids passe de la jambe avant à la jambe arrière sans trop exagérer quand même. J'ouvre mes mains. Je reviens de face. Je prends un petit moment de récupération avant de passer de l'autre côté. et je me dirige dans la direction où je veux maintenant aller. Je recule mon pied. Je positionne mes deux mains. Et je ferme mes doigts de nouveau. Mes poings. Et de nouveau, je les ramène. un. Deux. Droits. Je reviens. moment suivant, alors là on va bien profiter de l'enracinement, je l'ouvre, je l'ouvre ici ma poitrine et en relâchant ici, là vraiment je fais comme si j'allais m'asseoir et je sens mes mains qui se remplit. Je vais pouvoir maintenant justement envoyer mes mains devant et faire comme si j'avais une poussée ici dans le dos, je m'appuie sur quelque chose pour pouvoir pousser et à la fin mes mains sont bien à plat, les doigts en forme de griffes, je me redresse, je ramène mes mains et de nouveau, j'ouvre ma poitrine, suspendu, je m'enracine, je pousse, relâche, suspendu, je pousse, toujours sans crispation, c'est une force interne, je ramène, mouvement suivant, je pivote, j'envoie mes bras et je vais aller chercher en faisant le tour par derrière ma tête, mon oreille et l'autre main vient se poser sur je pivote et puis je descends, allez regarder le talon le plus éloigné et je vais faire ça trois fois et puis je change de côté, lentement, j'attrape de nouveau l'oreille, j'étire et puis je vais regarder le talon le plus éloigné. Je relâche, mes plateaux tombent à terre, je me relâche, mes plateaux tombent à terre, je me relâche, je remonte en racine pour pouvoir décaler le pied encore un peu plus loin, je monte mes mains et là je vais descendre comme si je voulais appuyer sur quelque chose de lourd, voilà, quelque chose de mou et je descends avec le son high et je remonte toujours comme si je portais quelque chose de lourd et je redescends et je remonte, les paumes tournées vers le ciel cette fois-ci. Troisième fois, encore un peu plus bas si possible, et je remonte, je m'en racine pour pouvoir revenir, mes pouces viennent à l'intérieur de mes mains, je ferme mes points, j'envoie mon bras d'un côté, je fais mes pattes de dragon là, je passe devant le visage, étire, relâche, la main revient près de moi, trois, descend le long de la jambe, contourne, le poing se referme, et je remonte. Même chose de l'autre côté, pas de dragon qui passe devant mon visage, étire, relâche, je descends, je contourne, je remonte. Voilà, donc là on a fait les neuf premiers mouvements, on va voir maintenant le dixième. Donc le dixième, on est ici, d'accord, on va se positionner à droite, ou à gauche, ça c'est pas grave, donc on se positionne à 45 degrés dans la direction où on va partir. Donc quand on a tourné ici, vous voyez, en fait, j'ai un pied qui est devant. Et l'autre derrière, d'accord, je tourne, voilà. Celui qui va avancer, c'est le pied qui est devant. Et en fait, on va faire comme si on bondissait sur une proie. En fait, ça va faire ça, là. On plante les griffes, là, d'accord ? Voilà. Donc on est ici, cette jambe va s'avancer, là, et pendant qu'elle s'avance, on plante les griffes. Et là, on va faire un mouvement, regardez bien, qui est d'arrondir le haut du dos, comme ça. Alors, tout de suite, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça, d'accord ? Ça, c'est qu'un mouvement de bras. Et ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est en faire trop, comme ceci. Et là, on peut se faire mal au dos. Donc c'est vraiment... D'ailleurs, je me suis rendu compte que sur des vidéos que j'avais faites avant, j'en faisais peut-être un peu trop aussi. Soit dit en passant. Donc c'est vraiment... Je plante mes griffes, là. Là, je suis rectiligne. Et puis, à un moment donné... Voilà. C'est vraiment... C'est un mouvement qui vient du dos. D'accord ? Voilà. Les griffes accompagnent. Donc ça fait ça. Voilà. D'accord ? Moi, je le fais deux fois. En fait, la colonne vertébrale... Si je peux me permettre... Voilà. Elle est arrondie comme ça. D'accord ? Voilà. Et donc, ce qu'on va faire après, c'est la tendre. Comme ceci. Et pour ce faire, une fois qu'on a arrondi ici, on va poser nos mains à côté du pied devant et reculer l'autre. Voilà. Donc on se retrouve à la genou comme ceci. Et là, on va se redresser. Regardez bien la colonne vertébrale. Elle va se mettre droite. Et on se redresse en regardant en l'air. Les yeux écarquillés. Et on relâche. Vous voyez ? Il y a vraiment un mouvement d'arrondi de la colonne vertébrale. Le haut de la colonne vertébrale. C'est surtout les dorsaux et les cervicales. Et puis après, quand on est par terre, on étire cette colonne vertébrale. Elle devient droite. D'accord ? Donc on va le refaire. On avait terminé ici le mouvement précédent. On pivote. Vous voyez là. J'ai un pied qui va se mettre légèrement devant. Et c'est celui-là qui va avancer. D'accord ? On va planter nos griffes. Là. Et là, un. Deux. On positionne les mains par terre. On recule l'autre pied. On se redresse. On relâche. On remonte. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on repasse par en position intermédiaire. On pivote. 45 degrés. Cette fois-ci, c'est ce pied-là qui se retrouve devant. Donc là, on va... C'est lui qu'on va avancer. Je plante mes griffes. Arrondis. Toujours en labourant. Un. Deux. Je positionne mes mains par terre. Et... Je me grandis. Je me redresse. En écarquillant les yeux. Et j'en rire. Tout le monde ne peut pas faire ce mouvement. D'accord ? On peut le faire. Par exemple, quand on descend ici, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Qigong, ce n'est pas de la gym. On peut très bien, voilà, positionner ici, d'accord ? Et juste faire ça. Ça marche aussi. L'important, c'est de ne pas vous blesser. Là, le Yi Chin Chin, c'est quand même des mouvements qui, s'ils sont mal faits, s'ils sont faits de façon trop brusque, peuvent quand même blesser. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'écoute de votre corps. Et surtout pas se mettre en difficulté, hein. D'accord ? Donc ici, voilà. Au début, je peux faire lentement comme ça. Reculer un peu le pied. Poser mes mains ici, là. Et... Juste me redresser comme ceci. Ça marche aussi, hein. Et vous verrez qu'à force de le faire, petit à petit, vous descendrez plus. Voilà, c'est des choses qu'on sait faire. Mais il ne faut surtout pas, vraiment, j'insiste, tenter de faire cet exercice sans... En faisant ce dont vous êtes incapable, hein. Du moins au début. D'accord ? Donc, on reprend. On va le faire ensemble. Mes pouces... Donc, on a terminé le mouvement, le dernier mouvement, là. Les pouces sont à l'intérieur. Je me redresse. Pour se tourner, n'oubliez pas l'enracinement. L'enracinement, il est partout, hein. C'est plus ou moins facile ou difficile, mais... Là, pour me tourner... Déjà là, hein. Je me positionne. Là, je m'enfonce. D'accord ? C'est parce que je m'enfonce que je vais pouvoir bondir. Donc, ici, hein, je veux dire, c'est pas ça, hein. Et puis après ça, non, c'est vraiment... Là, hein, je suis prêt à bondir. Là, je suis enfoncé. Et là, je plante les griffes. Là, vous reconnaissez les pattes de tigre, hein. Les pattes de tigre qu'on retrouve aussi dans le Qigong des 5 animaux, hein. La position du tigre, la première position, c'est celle-là, hein. Position du tigre. Comme quoi, cette figure a... Enfin, ça a de l'importance, hein. Donc, j'ai planté mes griffes. Une fois, deux fois, je positionne plus ou moins bas, hein. C'est vous qui voyez. Les mains de chaque côté, le pied derrière. Je me redresse. J'écartille les yeux. Je relâche. Je remonte, tiré par le pailleroïde. Attention, enraciné. Là, d'accord. Les mains ici. Je plante les griffes. Un. Deux. Je positionne. Je me redresse. Je relâche. Et je remonte. D'accord ? Je vous propose de le faire de dos, comme ça. Si vous avez envie de le faire dans le sens correct, on va le faire aussi comme ça. Donc là, ce sont les bonnes directions. Donc, à droite, je me positionne. Je plante les griffes. Un. Deux. Je ramène. En bas, je me redresse. Je relâche. Je reviens. Les mains, toujours à la taille. Pousse à l'intérieur. Point serré. Pivote. Enraciné. Plante les griffes. Un. Deux. Je recule. Je me redresse. Je relâche. Je remonte. D'accord ? Ce que je vous propose, on le fait. On va faire le neuvième et le dixième mouvement. On ne va pas tout refaire. Neuvième et dixième mouvement. Donc, j'ai terminé mes plateaux. Je reviens ici. Les pouces à l'intérieur. Allez, neuvième mouvement. Pas de dragon. Je passe devant moi. Relâche. Je descends. Contourne. Je referme mon point. Je remonte. De l'autre côté. Pas de dragon. Je tire. Voilà. Je descends. Je contourne. Je remonte. Dixième mouvement. Le tigre se jette sur sa proie. Attention. Enracinement. Je pars dans la direction où je vais me jeter sur ma proie. Je plante mes griffes. Un. Deux. Je descends. Je redresse. J'écarte les yeux. Relâche. Je reviens. Position intermédiaire. Dans l'autre direction. Enraciné. Je plante les griffes. Un. Deux. Je descends. Je me redresse. Je relâche. Et je reviens. Allez, trois mouvements de fermeture. Je ramène l'énergie authentienne une première fois. Pensez là. Quand on fait ça, c'est maintenant là. Vraiment, on profite de l'enracinement. Là, je monte mes mains. Toujours cette impression de... C'est comme... Quand je monte mes mains, c'est comme si j'avais toujours un petit élastique qui est attaché au sol. Voilà. Qui accompagne. C'est vraiment... Cet élastique fait que c'est tout mon corps qui participe. C'est pas juste le bras qui monte. Donc là, je monte mes mains. Je ramène l'énergie authentienne. Une deuxième fois. Dernière fois. Je monte les mains. Je ramène. Allez, main droite pour main gauche pour les femmes. Main gauche pour ma... Sous main droite pour les hommes. Je laisse mes mains sur le temps de tienne. Je me concentre sur le temps de tienne. Respiration abdominale. Et tout doucement. Je masse. D'abord dans un sens. Puis dans l'autre. Et je vais finir en tapotant. Ça, c'est très agréable. Et on descend les jambes. Et on remonte. Encore une fois. Allez, pour finir. Attention, on inspire. On s'étire. On retient notre souffle. Un, deux, trois. On relâche tout. Voilà. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, on termine les deux derniers mouvements. Et on en aura terminé avec le yi chin-chin. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et bonne fin de journée. Au revoir. On s'étire. On s'étire. On s'étire. On s'étire.